Top Antenne En public et en direct Nous vous trouvons sans carte Comme un président de la Raison de la Musique Vous allez vivre le grand dimanche soir Parce que c'est notre projet Deux heures de rire, d'émotion et de musique Avec Juliette Arnault Guillaume Doris Émeric Montfé Chewbacca Constance Jamile Leschlac Isabelle Soran Viedré Et la reine de la sature politique La croute de la rigolade Celle qui est gaie pour fin du dimanche après-midi Charline Ranunac Le grand dimanche soir Sur France Inter Bonsoir la France Inter Bon Vu l'actualité du week-end C'est pas plus mal qu'on se retrouve le dimanche soir Pour se détendre un petit peu, non ? Elle est étrange cette journée où on fête l'arrivée d'un nouveau journal On dit longue vie à la tribune dimanche Avec à la une toute la violence et l'horreur qui nous pète à la gueule Après si on attend un moment de répit pour créer un journal Il n'y a pas beaucoup de créneaux dispo C'est-à-dire entre l'Ukraine, l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, le Haut-Karabakh et les punaises de lits Alors bonne chance à tous les humoristes de France Inter pour cette semaine et toutes celles à venir J'avoue que sur le dossier Israël-Palestine, j'aspirais pas à être la première d'entre nous Alors vous inquiétez pas, on va continuer à se marrer Mais là, à cette heure-ci, je fais office de transition Je suis un petit peu le pédiluve entre la guerre et la rigolade Qui doit continuer, malgré tout, on en a besoin Revenons-en alors au journal La Tribune dimanche Dont l'édito nous explique la ligne éditoriale Ce sera la nuance C'est ambitieux quand tu démarres avec la guerre entre Israël et le Hamas Surtout en France, un pays où le débat est tellement calme, tellement apaisé Ça va être bien Enfin bref, bienvenue à La Tribune dimanche Enfin un titre de presse qui n'a pas été racheté par un milliardaire Non ? Parce qu'il a carrément été lancé par un milliardaire Je rappelle que les ultra-riches, sans les ultra-riches, il n'y a plus de médias en France Merci aux milliardaires de faire vivre la démocratie Eh oui, une chance que ces gens-là aient choisi la presse comme loisir Ils étaient moins utiles quand leur passion, c'était le golf Alors si des jeunes nous écoutent Non, vos parents ne vous mentent pas quand ils disent qu'avant, les journaux étaient créés par des journalistes C'est vrai Alors ici, le milliardaire en question, c'est Rodolphe Saadé Le patron de la CMA-CGM, transporteur de containers Grâce à la crise du Covid, il a gagné 41 milliards en 3 ans Des super-profits qui, heureusement, n'ont pas été taxés Puisque c'est grâce à eux que le dimanche, on sera mieux informés C'est une sorte de ruissellement, mais par l'actu, vous voyez Alors à quoi ça sert d'être ultra-riches si on ne peut pas être ultra-influents, dans le fond Et puis imagine, t'es milliardaire français et t'as pas de médias Oh, le pauvre Celui-là, il doit faire la manche, il doit faire Si vous plaît, si vous plaît, vous n'auriez pas une petite publication ? Même un mensuel, je prends Ça fait encore un journal de droite, mais bon, que voulez-vous ? La droite achète des journaux pendant que la gauche se déchire pour alimenter leurs pages C'est une belle répartition du travail Alors je souhaite longue vie à la tribune dimanche Longue vie et indépendance Parce que bien trop souvent, la liberté de la presse s'arrête Là où commence l'intérêt de l'actionnaire Merci aux auditeuristes du Studio 104 Vous, chez vous Écoutez, rigolade must go on On en a bien besoin, n'est-ce pas les amis ? Rigolade Akbar même, on peut dire Peut-être pas, peut-être pas J'ai bien fait de vous regarder Mauvais timing Laissez un petit peu la sidération Et la réflexion faire son oeuvre Et après Oui, après, dans un second temps Voilà, exactement Je propose plutôt Dans ce cas-là, on écoute un peu de musique Pour se faire du bien On aime la musique live dans cette émission Et notre attaché de production Alexis Alacour Qui est très branché musique A invité une chanteuse québécoise Qui a un grain de voix qui nous emballe Et un ton légèrement mélancolique dans ses chansons C'est que de la douceur Chers amis et amis Et une parité autour de cette table Quand même Isabelle se rende fait son retour Constance est là Qui est drée A ma gauche, il y a des mecs Voilà Je suis là Juliette, bien sûr Je vous demande d'accueillir Chez vous, dans vos oreilles Et dans cette salle Charlotte Cardin Merci à elle d'être là Avec nous aujourd'hui Elle va nous interpréter un extrait De son nouvel album 99 Nights Next to you Au piano Ma chère Charlotte Cardin C'est à vous Merci Well maybe it's the fact that I can't go back now Maybe it's the river It's the much calmer now I can hear the story Knocking at my door And I just wanna answer I think I know its name Cause I'm the one to blame Always chasing a disaster Now I have to leave Just so I can breathe Please don't tell me that you miss me It's too late to change I just need a little rain I'm just looking for a better me I can't be those things Next to you I can't be those things Next to you I thought we'd be forever But I'm changing like the weather Up, down, got scared So I went and cut my hair As our words they lose their meaning I just need to feel that feeling And it's too late to change I'm already on the plane I want it faster Chasing a disaster Just so I can pick up all the pieces Put them back without a reason When I'm there Even if I'm scared Even if I'm scared Don't tell me they can miss me I wanna be better I wanna be new But I can't be those things next to you I can't be those things next to you It can't be those things next to you I wanna be better I wanna be better I wanna be new But I can't be those things next to you Charlotte Cardin Ça fait tellement de bien Next to you Extrait de votre album 99 Nights Vous êtes en tournée dans le monde entier À Paris le 24 janvier Ce sera à l'Olympia Charlotte Cardin Vous êtes québécoise Vous chantez en anglais Et un peu en français Votre album ici est tout en anglais Et en novembre Sortira mi-novembre Une réédition de l'album Avec quatre titres en français Est-ce que vous ne racontez pas les mêmes choses Vous n'exprimez pas les mêmes choses En français qu'en anglais ? Effectivement Je sens que Je sens que les deux langues J'ai vraiment grandi dans un univers Très très bilingue J'ai grandi à Montréal Alors j'ai toujours été entourée Et du français et de l'anglais Mais je sens effectivement Qu'il y a des parties de moi Qui sont plus intimement liées au français Et d'autres qui sont plus intimement liées à l'anglais Et ça me permet d'exprimer un peu De façon de nuancer Toutes les facettes de ma personnalité De pouvoir écrire dans les deux langues Donc je me plais vraiment à jouer avec les deux Et quelles facettes ? Et bien vous le découvrirez En écoutant les chansons bien sûr De Charlotte Cardin Et on vous retrouvera en deuxième heure Chère Charlotte Pour l'adaptation d'un standard Qu'on connait tous ici Je ne vous dis pas lequel Restez avec nous Merci Charlotte On vous applaudit encore bien fort Dans ce Studio 104 en direct Sur France Inter Dans le grand dimanche soir Où tandis que le monde continue de sombrer Dans la guerre et l'horreur Il y a des informations Qui percent parfois un petit ray de lumière Alors on les a assemblées en faisceau De bonnes nouvelles Dans notre journal Avec Guillaume Meurisse Les résultats sont là Pour la 4ème année consécutive Notre pays est le plus attractif de Rome C'est pour ça que je ne laisserai Personne nous a mené en marche arrière On ne monte aucun impôt On ne revient pas en arrière Sur le droit du travail Etc, etc Nos passards Le journal des bonnes nouvelles Vive la révolution d'octobre Et on commence par l'information principale De cette édition Léo Roche Le conseiller chargé des retraites D'Olivier Dussopt Quitte son poste pour rejoindre AXA Leader historique de l'épargne retraite C'est une bonne nouvelle pour lui donc Il connait bien le sujet Il a savaté le système de répartition Et hop Il va se faire de la thune dans le privé Oui Il a cédé à la tentation Il a craqué Non Charline Personne n'a craqué Oh allez Qu'est-ce qui vous prend ? Vous ne criez pas là ? Enfin Charline, non Bon habitude Quand vous dites ça Vous criez puis c'est insupportable Non mais c'est bon On l'a compris Ça va Charline C'est bon Ah vous êtes en train de craquer Non vous voyez bien Qui est-ce qui craque ici ? Personne n'a craqué C'est pas moi Alors Pardon On commence ce journal Par l'annonce cette semaine De la mort de Jean-Pierre Elkabach Hein ? Quoi ? Vous mettez cette info dans le journal Avec des bonnes nouvelles ? Vous êtes fou quoi ? Non bien sûr C'est triste Bien sûr Bah oui L'action Brossard et Luire A perdu 12 points à la Bourse de Paris Mais je disais Ça laisse la place à de jeunes interviewers Peut-être qu'on verra davantage Je sais pas Alain Duhamel ou Arlet Chabot Oui Et ça c'est chouette C'est chouette C'est la bonne nouvelle Autre bonne nouvelle Ouais donc non C'est pas forcément une bonne nouvelle ça Ah bah vous avez déjà entendu Une citation de Patrick Sébastien Qui soit pas une bonne nouvelle ? Continuez je vous en prie Alors Il a déclaré Je cite Ça me dérange Pardon Ça me dérange Quand les humoristes femmes Fond de l'humour En parlant de leurs règles Bah oui Il a raison Non mais il faut qu'il fasse comme moi Moi je m'en tamponne Non alors Oh Ça c'est une blague sur les règles Charlie Non 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 Pas d'applaudissements là dessus Arrêtez Mais non Pas du tout Mais non Mais si Patrick écoute Il va pas aimer ça Allez on enchaîne Bruno Le Maire Veut que Renaissance Parle avec ses tripes Et un peu moins avec sa tête Très bonne nouvelle Mais nous on aimerait Qu'il arrête de penser Comme à un renflement brin dilaté Plutôt Autre bonne nouvelle ? Oui La députée de Paris Sophia Shikiru Est vraiment de gauche Ah bon ? Oui J'ai regardé complément d'enquête Sur ses méthodes Et elle a rien à envier à Pol Pot C'est du beau boulot Attendez Vous exagérez Parce que quand même Pol Pot C'était un tyran sanguinaire On a dit pas de blague Sur les règles Stop C'est pénible Charline Bon Bonne nouvelle Le Mont Blanc A perdu plus de 2 mètres En 2 ans Et en quoi c'est une bonne nouvelle ça ? Bah c'est moins long Pour arriver au sommet Et ça vous inquiète pas Le réchauffement climatique ? Si Bah faut partir tôt Sinon après vers 14h Il fait trop chaud Pour faire l'ascension Non mais il vous arrive quoi ? Désolé Parce que j'écoute trop le débat Dans la matinale en ce moment Toutes les semaines Ils habitent au moins Un climato-sceptique Je crois que je suis contaminé Non écoutez Le Mont Blanc reste malgré tout Le deuxième plus haut sommet d'Europe Deuxième ? Comment ça le deuxième ? Bah oui Il se classe juste en dessous De l'ego d'Emmanuel Macron Ah oui exact Exact Très bien Ok Gérald Darmanin A affirmé que les biens Sont aussi importants Que les personnes Fin de citation Oui alors ça C'est aussi une bonne nouvelle En effet Ah bon ? Bah oui ça voudrait dire Que techniquement parlant Pour Gérald Darmanin Un punching ball Ça équivaut à lui Et donc On pourrait Non Guillaume Non 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 pas de violence Mais c'est lui qui a dit Il est bien Et les personnes C'est lui qui a dit Non non la violence On laisse ça aux faibles On vaut mieux que ça On ne mélange pas Les torchons et les serviettes Allez encore une blague Sur les règles Arrêtez hein Vous le faites exprès Oh c'est pénible On va conclure ce journal Avec notre envoyé spécial Emmerick Lomprey Ah alors Emmerick Emmerick Le début de saison Appelez aussi Appelez aussi Royaume du Common Press Con Ah vache C'est dur à dire cette perte Common Press Appelez Appelez Attendez 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 Vous faites quoi Emmerick là ? Je suis venu vous parler De la venue de Charles III Le roi d'Angleterre Mais c'était il y a 15 jours Emmerick C'est plus du tout dans l'actu ça ? Ah parce que faut que ce soit Dans l'actu ? Mais enfin oui C'est compliqué votre truc là Oh là c'est pas possible On n'y arrivera jamais Non mais Emmerick Faut bien que vous compreniez C'est un rôle d'envoyé spécial D'actualité Du coup mon sujet Sur la visite du pape J'annule Bah oui 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 Et le truc sur Sarkozy Mise en examen Ah bah non ça c'est bon ça Bah non Quoi ? Mais c'était il y a longtemps Non mais c'est toujours dans l'actualité ça Vous pouvez faire out Tous les jours Tous les jours Ce sera d'actu C'est compliqué votre truc Non allez Accrochez-vous Emmerick On y est presque On va retenter la semaine prochaine J'y crois de plus en plus Oui moi aussi Allez Merci Dieu Merci Emmerick C'est le prochain point Sur la formation Avec le journal de la rédaction Ce sera à 19h Journal qui durera Un petit peu plus longtemps Evidemment Juliette Arnaud On vous retrouve Au rayon classique Cette fois avec un roman De la science-fiction Sous forme épistolaire Mais quel fait de notre temps Vous a poussé A vous pencher Sur cette oeuvre Tiens Et bien c'est une start-up Neurotechnologique Qui s'appelle Neuralink Qui appartient à Elon Musk Et qui a reçu le feu vert D'une administration américaine Appelée la FDA Pour effectuer ses essais Sur des humains Des essais cliniques D'implants cérébraux Ok Deux choses tout de suite Alors la FDA C'est l'administration Qui a autorisé L'oxycontine L'antidouleur Soit disant Sans effet affectif Résultat Des centaines de milliers D'overdoses aux Etats-Unis Bien Fait numéro 2 Ils ont avant ça Fait des essais Sur des animaux Sauf que diverses sources Évoquent au moins 12 primates morts Ou euthanasiés Après avoir souffert De diverses complications Diarrhé sanglante Paralysie partielle Eudème cérébrale Découlant des procédures D'implants Résultat des deux points précédents État de fatigue Avancé de votre servante Et recherche Dans la littérature D'une lumière A moi les livres La terre m'abandonne Et elle est là Dans ce roman Dont je vais vous parler Des fleurs pour Algernon De Daniel Keyes Et qui date de 1966 L'histoire c'est celle De Charlie Gordon Qui est un jeune homme Retardé mental On disait comme ça En 1966 Et une équipe scientifique Lui propose D'être le cobaye D'une expérience scientifique Pour devenir intelligent Pour accroître son intelligence Grâce à une opération chirurgicale Comme une souris L'a fait avant lui Une petite souris blanche Dite de laboratoire Qui s'appelle Algernon Algernon résout des problèmes De labyrinthe Devant lesquels Charlie A 32 ans Ne peut rien Malgré son retard intellectuel Charlie Veut apprendre Charlie est ok Pour être le premier cobaye Comme la petite souris blanche Douce comme du coton Aux yeux noirs et roses Sur les bords Charlie Gordon Est ok Pour Comme les médecins Le lui disent Et je les cite Faire quelque chose De grand pour la science Et en devenir célèbre Charlie Puisque c'est lui Qui raconte son histoire Avec ses mots Avec ses mots à lui Précise tout de même Je ne tiens pas tellement A être célèbre Je veux simplement Devenir intelligent Comme les autres De manière à avoir Des tas d'amis Qui m'aiment bien Oh Charlie Comme l'expérience Semble réussir L'intelligence Le savoir lui venant Son orthographe Sa syntaxe Sa conscience de lui Du monde S'accroissent Sauf que sa croissance mentale Est plus rapide Que sa croissance émotionnelle Alors l'ancien Charlie Hante la mémoire De plus en plus puissante Du nouveau Charlie La mémoire D'un enfant pas aimé D'un enfant abandonné D'un enfant moqué D'un enfant harcelé Et ensuite Ben ensuite Si vous le lisez Préparez vos mouchoirs Et puis Qui sait Après ça Peut-être vous aussi Vous penserez à mettre Des fleurs Pour Algernon Et pour Charlie Merci Bisous Merci Et à présent Cette oeuvre Va être adaptée Entre vos oreilles Dans une pièce Radiophonique Qui va nous transporter Dans un des laboratoires D'Elon Musk Elon Musk Incarné par Guillaume Il y a aussi La scientifique Jouée par Isabelle Sorante En blouse blanche Et imaginez Deux cobayes humains Qui ont visiblement Été opérés Puisqu'ils arborent Un bandage Autour de la tête Ce sera Juliette Et Emmerich Avec la participation Amicale D'une voix Bien connue De France Inter Il est dans ce monde Où plus rien Ne semble inconnu Un endroit Hautement sécurisé Parfaitement secret Les laboratoires D'Elon Musk Une expérience Sur deux cobayes humains Vient d'avoir lieu On a tenté D'accroître Leur intelligence A coup d'implants Cérébraux Docteur Est-ce que vous avez vu La photo de Mark Zuckerberg Avec un oeil au beurre noir Pardon ? 500 000 likes Il a eu Faut que je fasse mieux Prenez mon téléphone Filmez-moi Et je me coupe le bras Pendant ce temps-là Elon Si on se concentrait plutôt Sur nos premiers tests D'implants cérébraux Très bien D'accord Ben dis donc Ils ont bien muté Nos singes implantés là Elon ce ne sont pas les singes Les singes ils sont tous morts Oh shit Eux ce sont nos jeunes cobayes français Il s'agit de Juliette Arnaud Et Emmerich Lamprey Ok d'accord Alors comment vous vous sentez Avec ces nouveaux implants ? Je sais pas J'ai un peu faim Arrête de toujours vouloir bouffer Je me ferais bien une raclette Tellement j'ai faim Oui Comme l'écrivait Victor Hugo Dans Les Misérables Ceux qui ont faim ont droit Vous voulez pas arrêter Avec les voyelles là Ils ont la dalle On va leur donner à bouffer Et puis voilà Merci Bisous Merci Attendez Je vais faire un test Juliette Ça va les cheveux ? Silence Ça pousse Emmerich Que pensez-vous du dernier roman De Virgile Despentes ? Je l'ai dévoré Enfin Elon Vous ne comprenez pas Ce qui s'est passé ? Non Tout va bien Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va bien ? J'ai rien entendu Je ris à mes propres vannes Nous avons inversé Nous avons inversé Les deux implants D'Emmerich et de Juliette Oh shit Ouais on s'est peut-être Un petit peu précipité là Sérieusement C'est tout ce que vous avez à dire C'est on s'est un peu précipité C'est ça la réalité Elon On a peut-être agi beaucoup Avant de réfléchir peu Ouais comme font souvent les hommes Attendez une minute Une fulgurance vient de me traverser Si Emmerich c'est moi Ça veut dire que je suis Emmerich Mais comme je suis Juliette aussi Ça veut dire que je suis moi Mais comme je suis Emmerich Ça veut dire que je suis Emmerich Putain ! Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux Incohérents, instables Et encore plus limités qu'avant Je sais On les envoie sur Europe Allez Merci Juliette Arnaud Son équipe, sa troupe Et merci à Rebecca Manzoni Bien sûr Qui nous a prêté sa jolie voix off Pendant ce temps Guy Edré et Constance C'était comme deux enfants Qui regardent une jolie histoire Ça vous a plu ? C'était bien Ah bah oui c'était super On attend la suite Et bien la suite ce sera dimanche prochain Avec une autre oeuvre Car ici c'est au tour de Joubacca Qui a une mission Lui c'est composer la playlist De notre émission Vous savez c'est une playlist De titres engagés De chansons ou messages politiques Et comme c'est déjà le sixième Grand dimanche soir Voici le sixième titre De cette playlist extrait J'ai entendu le mot war J'ai entendu le mot war Joubacca Vous nous expliquez le texte Et le sous-texte Quel message ici ? Eh bon on va faire ça Vous savez la musique C'est aussi du business Ça ça n'aurait pas étonner grand monde Alors si on prend ce titre war Il a été en fait créé par les Tom Passion En 1970 Chanson pacifiste anti-guerre Mais Barry Gordy Le patron du label Moton Refuse au Tom Passion De sortir war en single Il n'a pas du tout envie Que son groupe fétiche Et tout terrain Se retrouve au milieu D'un scandale en fait anti-américain Gordy ne veut pas se couper D'un public blanc Aisé et de droite Qui achète ses albums Alors la contestation Contre la garde du Vietnam C'est bien mais en douceur Mais voilà C'est un très bon capitaliste Alors il se dit quand même Vu le succès Qu'il y a là De quoi remplir le tiroir caisse Alors pour ne prendre aucun risque Il confie ce titre A un second couteau Edwin Starr Un gars dont il pourra se débarrasser Facilement si ça tourne vinaigre Alors Starr Avec une conviction incroyable Enregistre ce titre en une seule prise Alors que la jeunesse américaine Manifeste en fait Pour l'arrêt des hostilités Et démontre jour après jour L'inutilité du conflit War devient une caisse de résonance Mais comme il n'est pas connu Tout va bien pour Gordy Donc je cite dans la chanson Starr dit Cette guerre ne sert absolument à rien Ne profite à personne Sauf à quelques entrepreneurs Hautement dit Des profiteurs du complexe Militaro-industriel américain Et dans cette chanson Il chante aussi Des catombes d'une génération Parce que quelques années auparavant En 1966 L'Amérique découvre Le projet des 100 000 Un truc tout à fait officiel On va recruter A 100 000 personnes Les plus pauvres Les plus défavorisées En échange De leur engagement A manier le fusil Une promotion sociale Ah bon ? Une éducation Des diplômes Et peut-être un peu de pognon Quand ils rentreront Mais inutile de vous dire Que les novices Étaient les premiers à mourir Alors si ça vous rappelle Des méthodes de guerre froide Salka Et des méthodes De recrutement de Poutine Pour la guerre en Ukraine Et bien c'est normal Allez Envoie François Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui un gala Sous-titrage Société Radio-Canada Alors un petit peu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ne me parle pas sur ce temps, Michel Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, en quoi un appel au meurtre est-il un conseil d'écriture ? Vous le présentez avec un certain effroi, tuer vos chéries, ça veut d'abord dire, ne soyez pas complaisant avec vous-même quand vous écrivez. Privilégiez la dramaturgie, privilégiez l'ensemble. Si une scène est magnifique, si les phrases sonnent, et si malgré tout, cette scène n'arrive pas au bon moment, si ça n'a rien à faire là, et qu'en plus ça continue, ça continue, ça continue, ça vaut peut-être le coup de couper. Et c'est pour ça qu'on parle de meurtre. Parce que vous savez tous que lorsqu'on écrit un roman, un poème, et même une chronique de 3 minutes, en fait, coupée, peut nous faire pleurer des larmes de sang. Oui, Juliette, des larmes de sang. Mais gardez bien cette règle en tête, la trame, le panorama, la magie fait loin. Et la magie, c'est le tout. Alors, qui a dit « Kill your darlings » au fait ? Aimerie qu'une idée ? Guy Georges. Non. En fait, on entend souvent que c'est William Faulkner, ça aurait pu, Guillaume. On entend souvent que c'est William Faulkner, mais ce n'est pas lui, c'est ni Guy Georges, ni William Faulkner. En fait, ça nous vient d'un romancier anglais né au 19e siècle, vous serez heureux de l'apprendre. Il s'appelait Arthur Killer Coach. Alors, Killer sans K, avec un Q. Cet homme était aussi critique littéraire et professeur à Cambridge, et donc son conseil de tueur a traversé les années. Il a été repris par le maître Stephen King, qui a dit, je cite, « Tuez vos chéries, tuez vos chéries, même si ça brise votre petit cœur d'écrivain égocentrique, tuez vos chéries ». Oui, d'accord, mais parfois, épargnez-les. Parce que vous entendrez soudain le cri guttural d'une phrase suppliant qu'on la laisse vivre. Et peut-être que cette phrase, il faut l'écouter surtout si elle est étrange, surtout si vous l'avez écrite en état d'ivresse, ou de transe, ou dans un état second. Peut-être que là, il faut l'épargner. Les paragraphes à supprimer, les tunnels, les longueurs, ce sont souvent de beaux passages, mais qui au fond sont assez prévisibles, un peu comme la bande annonce d'un film. Ce qu'il ne faut pas tuer, ce sont les idées bizarres. Si jamais elles n'ont rien à faire dans votre histoire, c'est parce que ce sont les graines d'un nouvel univers. Donc il faut les garder précieusement pour le roman suivant, ou la chronique suivante. Donc, tuez vos chéries s'ils sont normaux, en résumé, mais épargnez les mutants, les monstres, les créatures, les phrases anormales surgissent des profondeurs, parce qu'ils sont l'avant-garde de votre esprit, les héros des prochaines légendes. Voilà, c'était le conseil d'écriture du jour pour vous apprendre à bien tuer vos chéries. Merci. Merci Isabelle, et on va tous commencer dès ce soir à Kill Our Darlings. Et maintenant, il est temps de rejoindre Charline à son perchoir. Oui, parce que d'où que vous nous écoutiez, la convention citoyenne va entrer dans vos oreilles. Et les 800 personnes dans ce studio sont vos représentants, ils vont voter à l'issue de ce débat que j'ai l'honneur de présider. Les états généraux de l'information souhaités par le président de la République se sont ouverts mardi. Ils dureront neuf mois pendant lesquels des citoyens et des acteurs du journalisme vont faire des propositions. Je vous propose d'y contribuer. Et d'abord, d'après vous, les réseaux sont-ils une menace pour la qualité de l'information ? Non, je ne pense pas. Et moi, je conseille même à tout le monde de s'informer sur Twitter. Oh là, attendez. L'info est rarement fiable sur les réseaux quand même. Oui, mais moi, ça me permet de tripler mes revenus. Vous bossez pour Twitter ? Non, rien à voir. Je suis psychiatre. Commerçante aussi, apparemment. Alors, dit autrement, comment faire pour assurer des informations fiables aux citoyens ? Il faut faire comme moi. Moi, je consulte uniquement des sites d'infos sérieux. Par exemple ? Par exemple, il y a chaos-résistance.org, la Gazette du Nouvel Ordre Mondial, Adrénochrome Anarchie. Non, 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 c'est pas du tout fiable. Bah, voilà, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Vous êtes une marionnette du gouvernement. Vous roulez pour Macron dans cette émission, tout le monde le sait. Croyez-moi, si c'était le cas, on ne serait pas à la radio un dimanche soir. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on m'avait prévenu. On m'avait prévenu. Compliment. On m'avait prévenu. En venant ici, je serai entouré par les francs-maçons reptiliens. C'est ça. Allez, allez, ensuite. Est-ce que vous considérez que la concentration des médias est un problème ? Pas du tout. Ah, pourquoi ? Parce que rien ne nous empêche de lire plusieurs sources d'informations. Oui, pour ne pas s'enfermer dans une bulle cognitive, c'est ça ? Exactement. Par exemple, quand je veux me renseigner sur les dangers de l'immigration, je regarde CNews. Alors, quand je veux savoir plus sur le fléau du gauchisme, je dis valeurs actuelles. Aïe, aïe, aïe. En revanche, si je veux être informée sur les ayatollahs de l'écologie, je prends le JDD. Oui, d'accord, on a compris. Merci. Allez, je vais faire appel ici à un intervenant qui va éclater votre bulle cognitive, ok ? Voici Jamin Le Schlag. Merci, merci. Ouais, les gars, c'est incroyable. Les gens ne font plus confiance aux médias. Tu m'étonnes. Regarde-moi cette émission. T'as envie de leur faire confiance ? Sérieux ? Cette banque de gauchistes véganistes est aimant, on dirait une zade. Et eux, c'est pas les pires dans les médias. Tu connais ? Pascal Pro, alors lui. Alors lui, l'éthique journalistique, la déontologie, il s'en bat clairement les couilles. Pascal, il a une souplesse de gymnaste. Contorsionniste, Matrix, quoi ? Les punaises de lit ? C'est peut-être à cause de l'immigration, mais enfin, je pose la question ! Ouais, Pascal, mais c'est peut-être une question de fils de... Ouais, je me censure ! Ouais, je me censure ! Et d'ailleurs, vous savez comment ils croisent les sources sur CNews ? Ben, ils se parlent entre eux, voilà. Alors, Elisabeth Lévy, quelle est votre analyse sur le grand remplacement ? Jack Daniels ! Voilà, voilà. Merci, merci. Donc, vous confirmez. Eh, niveau rigueur, c'est pas Mediapart. D'ailleurs, Mediapart, j'adore. Super boulot. Bravo. Rien à dire. Voilà, ça c'est dit. Inch'Allah. Vous faites pas d'enquête sur moi. Révélation ! L'humoriste Jameel Lechlac détiendrait, 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 détiendrait une fortune cachée de 600 euros sur un livret A offshore à Montluçon. Bordel ! Non, mais, ouais, j'ai galéré, j'ai galéré sur détiendrait, putain. Bordel, les débats dans les médias, c'était mieux avant. Vous vous rappelez de l'émission L'Heure de vérité ? Bon, y'avait que des mythos, mais c'était des échanges. De qualité, t'sais, ils étaient là. Mais enfin, nous ne pourrons jamais atteindre les critères de convergence. La récession est à plus 3. Bon, on comprenait que dalle, mais on sentait le level. Alors que maintenant, trop de programmes. Ils invitent n'importe qui, c'est le cirque Pindère. L'autre jour, sur une émission politique, ils ont invité Vincent Lagaffe, putain. Alors, Vincent, que pensez-vous de l'immigration ? Zanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanzanz Tu seras obligé de parler à ton conjoint Bonjour madame, vous habitez là aussi ? Ah bah on est marié, ok cool Et ce petit là, c'est mon fils du coup je suppose Comment tu t'appelles mon grand ? Quoique ou bé, bon bah c'est original, c'est original Et les gens vont se parler aussi dans la rue Ce sera le vrai vivre ensemble Qu'est-ce que vous portez madame ? Ah un voile islamique, c'est génial Je peux essayer ? Oh mais que vois-je au loin un migrant ? Salut jeune soudanais, puis-je te tendre la main ? Voilà, en espérant qu'il n'y a pas de punaise de lit Alors, merci de m'avoir écouté les avis qui m'aiment à tous les films Merci Jamil Bloschlag pour votre rapport à cette convention citoyenne Alors l'idéal serait qu'on arrive à dégager des propositions fortes Pour relégitimer le métier de journaliste Euh ouais, il faut interdire les micro-trottoirs Quel est le rapport ? Bah après les gens ils pensent que celui qui fait des micro-trottoirs c'est un journaliste Et ça discrédite toute la profession Et à qui vous faites référence ? Guillaume Meurisse ! Ah bah voilà, non non, on arrête tout de suite avec ça Non non, d'autant plus que 82% des français estiment qu'ils sont surinformés Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Bah il faudrait compenser avec des moments inutiles quoi On ne sent aucune info nulle quoi, voilà Vous pensez à quelque chose en particulier ? Au chronique d'Emeric Lompré Bon allez, ça suffit les enfants Allez, faites-vous un bisou, on n'en parle plus Justement aujourd'hui, 20% des 18-24 ans s'informent sur TikTok Est-ce qu'on a un jeune parmi nous ? Oui, là-bas Alors, pour vous informer, vous utilisez quoi ? Quoi couper ! Ah ! Ah ! Ok, j'aurais dû les formuler autrement Euh... Alors, la vérité c'est que j'ai trop le seum On est dimanche Et j'ai l'impression d'être en cours Oui, moi aussi, d'être devant des gosses Avez-vous l'impression que les médias sont surtout des médias d'opinion ? Pas du tout Moi je suis abonnée à un seul journal Qui me garantit une information 100% objective Très bien, lequel ? Modes et travaux Mais attendez, parce que si c'est votre unique source Vous passez à côté de l'actu, non ? Ben non, je crois pas, non Mais par exemple, vous pensez quoi d'Emmanuel Macron ? De qui ? Ah ben voilà, voilà Ça c'est le signe qu'il est temps de conclure Nous allons délibérer sur la proposition de M. Lechlac, tiens Pour ou contre la mise en place d'un mois sans médias Suspension de séance Je vous laisse délibérer Puis nous reprendrons à l'issue du journal d'information de 19h Merci Eric Delvaux Et merci de nous avoir informés tout le week-end Merci beaucoup Eric Tout le public du Sud à 1004 vous applaudit Ainsi que la rédaction Et ici la convention citoyenne va s'achever dans un instant Le temps de voter la proposition de loi énoncée avant 19h Je rappelle Pour ou contre la mise en place d'un mois sans médias Alors par applaudissement, qui est pour ? Ah bon ? En plus il y a mon vote qui compte double Cette proposition est rejetée Le grand dimanche soir continue jusqu'à 20h Avec Juliette Arnaud Guillaume Meurice Emric Lantrey Isabelle Sorante Constance Joubacca Jamil Lechlag Et Guy Dré Et notre invitée bien sûr On l'a découverte lors des belles heures de Canal+, Puis au cinéma Et en même temps qu'on la retrouve à la télé actuellement dans Quotidien Sur TMC Elle monte pour la première fois sur scène Chez vous, dans votre salon, dans votre voiture Et ici dans cette salle Elle est là, elle arrive Anne de Petrini Le grand dimanche soir Charline Van Nacker Bienvenue Anne de Petrini Merci Alors ce seul en scène Il est adapté du récit autobiographique Que vous avez publié en 2021 Intitulé La quête Entre parenthèses Ou éventuellement un titre bien meilleur Parce que c'était pas un bon titre A quel moment Anne de Petrini Vous avez entendu l'appel de la scène ? C'est à dire, quand est-ce que la scène nous a fait Coucou Anne, viens à moi On me l'a proposé en fait C'est mon producteur qui est venu me voir Et qui m'a proposé d'adapter ce livre sur scène Bon, moi j'avais envie quand même de monter sur scène Mais je savais pas quoi dire Et du coup je me suis dit Ah bah hop, ça pourrait matcher Mais vous n'aviez pas vu en écrivant ce livre Qu'il pouvait être un abstrait ? Non, ça non Non, pour le coup non A Canal+, il y a la télévision en général Ça se passe en public Oui Est-ce que ça, ça a été un petit peu un premier pas Ou rien à voir ? Peut-être La télé c'est vraiment très différent quand même Parce que la télé on voit pas les gens qui vous regardent Mais il y a un public Même si il y a un public Et c'est un peu abstrait ça du coup C'est un faux public quoi C'est un petit peu comme nous quoi C'est un public C'est un public C'est un public qu'on nourrit pas Affamé Qui vient regarder les pauvres Non, non mais voilà Non, ça n'a rien à voir en fait Le contact il est vraiment complètement différent C'est votre premier seul en scène Mais pas la première fois que vous faites du théâtre Oui mais avec d'autres gens Oui, voilà C'est ça Très bien résumé C'est au point virgule les vendredis et samedis à 20h Mise en scène Alex Lutz L'écriture du roman c'est un exercice de solitude Être seule en scène c'est rebelote la solitude Sauf qu'en fait vous n'êtes pas seule Il y a votre père Qui n'est pas exactement un joyeux de rille Et Natacha Kampouche Qui reviennent à un intervalle régulier Est-ce qu'on peut parler à propos de ces deux là ? Pas de lien Attends mais elle est vraiment sur scène ? Elle arrive sur scène Non mais je... Elle l'évoque Une petite passion Voilà Et je me demandais si on peut parler de fil conducteur Comme de s'échapper De ce pour quoi on est prévu De s'échapper Ah, waouh Vous voyez des trucs que je n'avais même pas vu Mais oui Parce que je suis psychiatre Mais j'ai envie de m'allonger Oui, oui, sans doute Oui, oui, complètement Natacha Kampouche Oui, oui C'est une espèce de... Oui, oui Oui, l'évasion Oui, mais c'est chargé son destin Je suis d'accord Je dirais plutôt oui On est sur un oui Il y a beaucoup trop de oui Pour être honnête Non mais c'est bien Par rapport au cinéma Vous avez réalisé au moins trois fois C'est un travail à chaque fois Non, trois fois Trois fois Trois fois Pas au moins C'est un plaisir C'est déjà pas mal C'est un travail à chaque fois Qu'il y a un travail d'équipe Là, le fait de vous retrouver seul Parce qu'à partir du moment Où vous montez sur scène Vous êtes seul Bon, il y a Natacha Kampouche Mais peu Est-ce que c'est d'abord Le plaisir de la légèreté Ou est-ce qu'il y a Une immense trouille A l'idée tout à coup Être seul Alors, il y a les deux Vraiment, je trouve que Moi, être seul Ça me va très bien C'est un peu... J'aime beaucoup On est plusieurs dans ma tête J'ai l'impression Donc, je ne suis jamais vraiment seule En quelque sorte Et effectivement C'est quelque chose Dont j'ai l'habitude J'ai besoin même souvent D'être seule Ceci étant C'est pour ça Que ça me manque La réale de temps en temps Parce que vraiment Ce truc d'équipe Un peu comme Love story Tous ensemble C'est vraiment votre référence En termes de réalisation C'est ma référence Complètement Je comprends Aziz, évidemment Aziz L'or Ah ouais, l'or Oh non, ça fait remonter C'est le love story de Proust Ça fait remonter des souvenirs C'est les trucs Tu ne te souviens pas Que tu t'en souvenais En fait Bah Guillaume alors Bah love story 1 Enfin, c'est légendaire Charline Ah ouais, d'accord Bah bien sûr Kenza On embrasse Kenza Ah Kenza Ça part trop loin Bon bah alors très bien On va faire une spéciale Love story 1 À un moment dans le spectacle Qui est infini Qui est infini Comme une absence délibérée D'homogénéité Waouh Dites oui Vous l'avez cette question vous ? Vous dites oui Oui, oui, oui Oui, oui Non, oui Un pas de choueur Vous voulez dire que je suis toutes les femmes Un peu comme Whitney Houston Et allez, on est parti sur les L5 Oh j'adore cette émission là La tournure fait s'apprendre Elle était habile cette cascade Non, non, mais oui, tout à fait Cette chanson des Rolling Stones Qui est aussi la pub groupe à main Oh merde Je... C'est dommage En tout cas, Juliette intellectualise beaucoup le spectacle Mais elle a beaucoup ri aussi On a beaucoup ri Mais j'aime bien ça Vous entendez toutes les réactions du public Parce que c'est tout petit, le point virgule Enfin, on est pris C'est pas que c'est tout petit Moi, je les sens même Ah ouais ? Oui, oui Ah vraiment, ouais, vas-y Ouais, je suis venu le voir Je suis venu le voir le spectacle Et bricolant près C'est vrai, on est tout près, tout près Ouais J'aime beaucoup ça, moi Ouais, c'est vrai ? Ah ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ça Formideur J'aime pas quand il y a personne Ouais, j'aime bien Vous soyez entourée quand même Ouais, après je les regarde pas dans les yeux Non, non Est-ce qu'il y a une tournée prévue de Petrini ? Vous allez aller un petit peu en France ? Oui, oui, il y a quelques dates qui tombent là petit à petit Dans des endroits que vous allez découvrir De l'autre côté du périphérique Il y a un monde, apparaît-il Non, non, mais moi j'ai un grand respect pour la France Oui, vous disiez, j'aime les ploups de savant Anne de Petrini dans ce qu'on appelle la France des territoires Elle n'est pas qu'à quotidien sur TMC Explorez des endroits avec des noms chantants Au-delà du point-virgule, donc Vendredi, samedi 20h Mise en scène Alex Lutz Et puis dans plusieurs contrées Françaises De France et de Navarre Lui aussi, il voyage beaucoup Il est rentré ce matin de l'île-dieu Avec le bateau de 8h du matin Parti très tôt Dans tous les transports possibles Et il y a un moment, je ne sais pas quand Mais il a même réussi à passer par le Havre en plus N'est-ce pas, c'est Guillaume Meurice Mais oui ! Merci Oui, oui Parce que je vais vous parler de la star politique du moment Edouard Philippe, évidemment, on le voit partout C'est la personnalité politique préférée des Français Selon les sondages Alors évidemment, ça dépend où vous faites le sondage Si vous le faites à la rédac du JDD Bon, ben c'est Pinochet, la personnalité préférée Si vous le faites à la rédac de Jean-Maire de la Justice Magazine C'est Dupond-Moretti Donc ça peut changer Mais quand on fait un panel de Français C'est Edouard Philippe, le maire du Havre donc Et ça tombe bien, j'étais au Havre Parce que je devais rattraper le bilan carbone d'Emeric Lompret Qui revient de New York On essaye d'équilibrer dans l'émission Et je crois que je me suis un petit peu fait niquer Bref Pourquoi les gens aiment tellement Edouard Philippe C'est ma question du jour Ben écoutez, il a déjà Quand il était Premier ministre Il n'a pas fait trop de bêtises Bien que ce soit un boulot difficile, si vous voulez Qu'est-ce qu'il a fait de bien ou de marquant Quand il a été Premier ministre ? Quand il a été Premier ministre Je pense qu'il a fait de bien Ben je pense qu'il a fait des choses, oui Alors je ne sais plus Je ne me rappelle plus, si vous voulez Oui, c'est ça, on ne se rappelle plus, gros Non Il a fait tellement de choses Que s'il y a bien Quand il a fait Tellement de choses merveilleuses, on ne sait plus Mais j'ai continué à chercher quand même Non, non, il était un bon Premier ministre Je trouve Vous ne vous souvenez plus d'un fait marquant ? Je ne me souviens plus trop de ce qu'il a à l'époque Non, je ne me souviens plus Ça se trouve, il n'a rien fait ? Si, il a fait sûrement des choses Non, mais c'est sûr C'est sûr qu'il a fait des choses On n'aurait pas eu un mec incompétent à la tête d'un gouvernement Bon Non, mais je me dis, si on l'aime autant C'est qu'il a dû faire des choses Ou alors, ça voudrait dire que collectivement, on est complètement con Bon, allez, passons On l'aime, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a des bonnes idées et qu'il travaille bien Qu'est-ce qu'il a comme bonnes idées ? Je ne sais pas Vous me dites qu'il a plein de bonnes idées Oui, mais c'est fini maintenant Non, non, attends, non, c'est pas fini Non, non, il est plein de bourre avec toutes ses bonnes idées Il va se présenter en 2027 Et je vous rappelle qu'on va être obligés de voter pour lui Pour faire barrage à Darmanin, les amis Regarde les gauchistes, ils pleurent des larmes de seum Mais je plaisante, bien sûr que non La gauche va s'organiser autour d'un projet commun Allez, préparez quand même vos kleenex au cas où On continue sur Edouard Philippe qui est ? Il est formidable et qu'il a des chances pour 2027 Alors, pourquoi il est formidable ? Moi, j'aime ce qu'il pense J'aime comme les choses qu'il a envie de faire Alors, lesquelles par exemple ? Je ne sais pas trop vous dire Comme ça vole pour toi Non, mais des fois on est saisi Mais non, mais on est tétanisé C'est comme Chewbacca devant un best-of de Mano On ne sait pas quoi dire Tellement il y a de choses Alors, j'ai continué, vous allez me dire Mais c'est du harcèlement C'est vrai, je suis un mélange de Sofia Shikiru Et de Raphaël Enthoven Pourquoi ? Pourquoi on aime Edouard Philippe ? Ça a l'air d'être quelqu'un de correct, de gentil C'est gentil ? Il est gentil Mais alors, est-ce que faire éborgner des gens Pendant les Gilets jaunes, c'est être gentil ? Je ne sais pas Oui, ben, je ne sais pas Moi, je dirais oui Moi, je dirais oui Parce qu'Edouard, il éborgne le matin Et il te paye un coup le soir Il faut séparer l'homme de l'artiste À un moment donné Il paraît que Goebbels faisait un super couscous Par exemple Non, mais il a fait des conneries Il a fait des conneries Mais ça n'enlève rien de ses qualités humaines Allez, concluons Parce que je crois qu'on s'égare vraiment Concluons, comment parler des yeux et de la vision ? C'est quoi, Edouard Philippe, avant tout ? Visionnaire, déjà Voilà C'est un visionnaire, Edouard Philippe ? Oui, tu reprends Qu'est-ce qu'il a comme vision ? Ben, disons que lui, il est... Comment dire ? Il voit les choses... Il voit... Alors, ce n'est pas toujours compréhensible Oui, pourtant, je ne comprends pas bien Qu'est-ce qu'il voit, alors ? Une France plus sociale Une France plus de gauche Non ! Non, non, il ne faut quand même pas rêver La droite sociale, c'est comme les licornes à paillettes Ou les électeurs de Benoît Hamon C'est joli dans les rêves de Juliette Arnault Mais ça n'existe pas, les enfants Tout comme la crédibilité de Doudou De proposer autre chose qu'un énième Voilà, une énième soupe néolibérale Bon appétit quand même Guillaume Maurice Merci, cher Guillaume Et on embrasse les habitants du Lavre, bien sûr Anne de Petrini avec nous Elle monte seule en scène C'est donc adapté ce spectacle de la quête Votre récit Alors, la quête, c'est la recherche du bonheur En essayant d'aller chercher des techniques Des recettes et des choses concrètes, en fait Quand vous en parlez, j'ai l'impression d'avoir écrit L'Iliade et l'Odyssée Oui, bah oui, parce que quand on ne va pas bien On essaye de faire des trucs, quoi Non ? Je ne sais pas Bien sûr Comme dans L'Iliade et l'Odyssée, c'est le même truc Exactement Bah ils partent Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas dit oui, non ? Je ne sais pas Peut-être qu'il faut quand même préciser que si vous n'allez pas bien Dans le spectacle, parce qu'en vrai, vous rayonnez C'est parce que vous souffrez d'un chagrin d'amour Au départ Mais après, bon, s'il plaît Non, non, mais ce que je veux dire Oui, ça a été le déclencheur, en fait De ma quête Voilà, parce que je me suis dit Ah, c'est chiant C'est chiant, les chagrins d'amour, non ? C'est long, hein ? C'est pénible Donc voilà Et du coup, voilà Donc j'ai cherché à aller mieux, quoi Donc je pense ça J'ai commencé par des trucs un peu légites Genre un psy, un truc normal Et après, j'ai fait des trucs plus compliqués Plus ésotériques Plus fantaisistes Mais est-ce qu'ils vous en fait du bien ? Ou ça a été pire ? Mais parfois, en fait, ça fait du bien Juste, je trouve Le simple fait d'essayer d'aller mieux Déjà, c'est déjà Oui Aller mieux Même se faire arnaquer Pas toujours Pas toujours Même se faire arnaquer Ça ne marche pas avec l'alcool et la drogue va pas Ah ! Évriquement, très bien sûr N'oubliez pas De boire un verre d'eau Entre chaque gourou Mais bon Dans le spectacle Si on va vous voir On comprend si ça fait du bien Ou pas du bien D'aller dans des trucs un peu chelous parfois Parce que vous avez tenté des trucs chelous Oui, mais en fait Même quand c'est trop chelou En fait, je me dis Au moins, ça m'aura fait rigoler Et au moins, je pourrais rigoler Voilà, c'est ça C'est une bonne philosophie La mise en scène La mise en scène, c'est Alex Luth C'est quoi la patte Alex Luth sur votre seule en scène ? J'aime beaucoup cette question Qu'est-ce qu'il vous a appris ? Alors... Parce que Homer avait une certaine patte, on dirait, à traverser les siècles Et donc Alex Luth ? Je dirais qu'on se connaît depuis un moment Mais sans vraiment se fréquenter C'est des gens, on sait qu'on s'aime bien Voilà Et j'ai une espèce de gémélité On rit des mêmes choses, j'ai l'impression Et on... Et... Bon ben lui, son spectacle, j'avais beaucoup aimé moi Et ça a été même un déclencheur Ça a été... C'est très calme, hein, tout d'un coup Ouais, on voit vos paroles Bref, et du coup, ça a été... Je me suis dit, s'il n'accepte pas J'étais pas sûre de le faire Si lui, il n'acceptait pas, franchement Ah oui ? Ouais, parce que ça me rassure, en fait Que ce soit lui Voilà Juliette, une petite question... Un point chose Je n'ai pas répondu à la question, ceci étant Mais je continue à réfléchir Là, c'est une question... Allez, on va dire, c'est une question facile À un moment dans le spectacle, vous dites... Ah, pas sûr, hein, attention Vous dites, je frise, mais mal Oui Vous faites une comparaison avec les cheveux d'Alain Souchon Oui C'est-à-dire, quand c'est humide, j'ai les cheveux Vous voyez les cheveux d'Alain Souchon ? Oui, ben voilà, moi, sous la pluie, je ressemble à Alain Souchon sous la pluie On est sur une espèce de lichen Oui, c'est joli, c'est vaporeux C'est joli, c'est un peu poète Bon, ben, c'est... J'essaie pas de ne pas nous fâcher Les gens ne le savent pas, vous, vous ne savez pas, vous, avec vos cheveux lisses, qui bougent avec le vent Oui, c'est pas ça Oui, Amérique Lompré encore, bien sûr Qui fait un beau duo avec Anne de Petrini Mais Anne de Petrini est seule sur scène, au Point Virgule Donc, les vendredis, samedis à 20h, elle est avec nous dans cette émission Une autre artiste aussi est avec nous dans cette émission Vous l'avez peut-être, j'espère, entendue dans un magnifique piano-voix dans la première heure Eh bien, elle revient tout de suite Donc, c'est Charlotte Cardin Elle nous a offert un extrait de son album 99 Nights tout à l'heure Et maintenant, elle va nous offrir une reprise D'ailleurs, on remercie les artistes qui acceptent de venir adapter des standards Parce que c'est du boulot Et vous allez reconnaître tout de suite, je pense Allez, je le dis Oh oui Allez Charlotte Cardin, je vous accueille sur cette scène du 104 Venez avec nous Vers ce piano-voix Pour interpréter Wicked Game de Chris Isaac Titre de 1989 On a déjà des frissons This world is only gonna break your heart The world was on fire No one could save me but you Strange what desire makes foolish people do I'd never dream that I'd love somebody like you And I'd never dream that I'd love somebody like you I'd never dream that 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 I Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501